Le Premier ministre Dominique de Villepin a été entendu pendant 17h comme témoin dans l'affaire Claire Stream. Il est sorti vers 3h ce matin du pôle financier. Cette audition fleuve ne l'a pas empêché de retrouver au petit déjeuner à 8h30 les membres de son gouvernement pour une rencontre amicale. Olivier Karoff, Samuel Huez et Emmanuel Morel. Les autres témoins avaient tous préféré des sorties discrètes. Dominique de Villepin, lui, a tenu à s'adresser à la presse un peu après 3h du matin. D'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir veillé si tard. Vous me permettrez d'avoir une pensée particulière en commençant pour l'ensemble des victimes de ce dossier. J'ai été très heureux, en ce qui me concerne, de pouvoir apporter mon témoignage dans cette affaire où j'ai été victime pendant de longs mois de calomnies et de mensonges. Pour la justice, à ce stade du dossier, le Premier ministre n'est ni victime, ni suspect, mais simple témoin. Convoqué hier à 9h, il n'est ressorti qu'au bout de 17h, un marathon interrompu par quelques pauses où des journalistes l'ont vu dans un bureau faire des étirements et des pompes. De retour à Matignon, le chef du gouvernement n'a pas eu beaucoup de temps pour récupérer. Il avait convié à 8h30 tous les ministres présents à Paris pour un petit déjeuner amical. Nicolas Sarkozy, parti civil dans l'affaire Clearstream, avait fait le déplacement. Dominique de Villepin, selon son entourage, va maintenant prendre quelques jours de vacances en famille.